Maintenant, pour les autres, les plus aguerris, ceux qui ont fait de la guitare depuis plus longtemps, on va proposer quelque chose d'un petit peu plus compliqué, notamment avec la rythmique de la main droite. Donc ça va donner ça. Bon, voilà, etc., etc. L'idée, donc je vais essayer de décomposer. Alors, ça va être... Pour cette partie-là. Va, 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 va. Je recommence. Va, 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 oh, va, oh, va, oh, va, oh. Ça, c'est la deuxième partie. Première partie. Sous-titrage MFP. Alors, je recommence en plus lent. Vous avez vu qu'il y a une première partie. Va, 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 haut, haut, bas. Quatre fois vers le bas pour commencer. Va, 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 haut, haut, bas. Au, bas, haut. Vous voyez, après ça s'enchaîne. Au, bas, haut. Sur la deuxième partie. Avec une subtilité, sinon ça sera trop simple. Sur le haut, bas, haut, bas, haut. Sur le dernier haut, en fait. Je retire mon accord, corde à vide. Sous-titrage MFP. Voilà. J'essaie d'aller de plus en plus lentement pour que vous compreniez bien. notamment sur le O par O à la fin, O par O sur le dernier O en fait je mets les cordes à vide ok, si vraiment c'est trop compliqué, on ne se prend pas le vétard ok, si vraiment c'est trop compliqué on ne se prend pas le vétard la différence est minime et que ça rend le vétard aussi bien voilà donc si vous arrivez à le faire très bien à faire le relevé en lâche d'accord c'est très bien, si vous n'arrivez pas à le faire on ne se prend pas la tête, je pense qu'on aura très peu de temps pour tout caler voilà j'irai coordonner tous les débutants aussi bien qu'il est confirmé ça ne va pas être facile, donc déjà c'est un grand travail de jouer en groupe ensuite, donc ça c'était pour l'introduction et le refrain après on va avoir cette espèce de rythmique c'est les mêmes accords, toujours en boucle seulement avec ma main droite la main droite qui est ici, il y a le chevalet qui est là je vais essayer d'étouffer les notes alors si ma main droite, je la mets trop je la mets trop vers ma droite du coup je laisse sonner mes cordes si je les mets trop hautes j'étouffe tellement que là j'ai tué mes cordes donc l'idée c'est de venir vous voyez l'espèce de sillée ici je viens reposer une partie de ma main cette partie là sur le sillée, de manière à ce que ça les étouffe un tout petit peu ça va donner ce son là un peu voilà, donc simplement c'est les mêmes accords seulement je suis venu étouffer mes notes et je compte les 8 temps en fait, je compte dessus c'est à dire que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alors pour ceux qui ont fait attention là aussi, sur le 8ème temps je retiens ma main ça fait une petite transition qui est sympa donc attention, quand j'attaque mon mi j'ai bien vu que j'accordais la... j'attaque la corde du dessus donc mi rap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 j'ai soulevé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deuxième accord 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'accord ? donc sur le 8ème, je relâche mes cordes donc là encore, si c'est trop dur je reste, je maintiens et je fais normal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 après j'allais dire que pour les débutants finalement, ça vous laisse un temps d'avance pour enchaîner l'accord d'après donc lâcher les cordes, c'est pas mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ça laisse un temps pour faire l'accord d'après voilà, bien faire attention que sur le Mi c'est la... en fait, j'attaque toutes les cordes là-haut sauf une espèce de Do ce sera sur la deuxième corde je ne sais pas si vous voyez bien voilà après, sur les couplets quand elles chantent on pourra faire quelque chose comme ça mais on en reparlera vous voyez, on fait une fois la basse une fois le corde hy come dans leapa de la communauté vous voyez, on va se passer sur les voies c'est la deuxième corde c'est la deuxième corde ou la deuxième corde c'est la première corde c'est la deuxième corde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...